bonjour à mes élèves les premières années bacs sciences maths et aussi et aussi les bacs sciences dans cette vidéo je veux corriger l'exercice 2 d'un devoir à domicile ça veut dire devoir à la maison numéro 2 semestre 2 première bacs sciences maths français l'exercice 2 soit f la fonction numérique d'une variable réelle x définie par f de x égale à x facteur de racines du x moins 2 le tour au carré premièrement petit a déterminé d2 f l'ensemble de définition de la fonction f petit b calculer la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini deuxièmement étudier la dérivabilité de f en 0 à droite et interpréter le résultat graphiquement troisièmement petit a calculer f prime du x pour x appartenant au domaine moins le 5 au temps 0 petit b étudier les variations de f et bien sûr donner le tableau de variation ci quatrièmement petit a calculer f seconde du x pour tout x appartenant au domaine de f moins le 0 5 au temps 0 petit b étudier la concavité de la courbe c2f est déterminé sans point d'inflexion il est déterminé sans point d'inflexion cinquièmement étudier les branches infinies de la courbe c2f et sixièmement tracer c2f dans un repère autonomie origine donc ça c'est l'énoncé de l'exercice numéro 2 donc vous pouvez mettre pause chercher l'exercice et après essayer de suivre l'intégralité de la correction donc vous pouvez mettre pause chercher et après revenir à la correction bien sûr revient aux solutions donc vous avez f du x c'est x facteur de racine du x moins 2 le tout au carré premièrement le domaine de définition petit a on a x à partir au domaine c'est la seule condition il faut que x est à l'intérieur parce qu'il y a la racine du x qui est à l'intérieur donc il faut qu'il soit supérieur à 0 donc le domaine de f c'est l'intervalle fermé 0 plus l'infini petit b la limite de f du x en plus l'infini c'est la limite de x racine du x moins 2 le 2 au carré en plus l'infini la fluie recce et le temps vers plus l'infini racine du x est à ne pas aussi vers story pour venir finis voir 4 qui seront plus l'infini moins 2 mais ils négligeables donc racine du x moins 2 sa limite en plus ça finit sur plus là finé le carré ici aussi plus un fini donc on obtient plus l'infini de plus en finit c'est plus infini et ça c'est la justification dérivabilité à droite du point 0 je calcule la limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 lorsque x tend vers 0 plus c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus du x vous avez f de 0, f de 0 bien sûr elle donne 0 donc c'est la limite du x racine du x moins 2 de tout au carré sur x après je simplifie par x ça reste la racine du x moins 2 de tout au carré lorsque x tend vers 0 plus celle-ci tend vers 0, moins 2 au carré c'est 4 c'est un réel donc f est dérivable à droite en 0 et f prime droite au point 0 c'est 4 l'interprétation graphique au bio géométrique c'est de f admis demi-tangente à droite au point à deux coordonnées 0,4 parce que f de 0 c'est 4 f de 0 f de 0 donc normalement f de 0 c'est 0 donc c'est le point de coordonnées 0 c'est pas 4 mais c'est 0,0 c'est à dire c'est le point O de coordonnées 0,0 c'est l'origine et quelle est son équation ? il est d'équation y ça c'est t droite l'équation y égale f prime droite au point 0 facteur de x moins 0 plus f de 0 je remplace f prime droite de 0 par 4 ça va me donner 4x et c'est ça l'équation de la demi-tangente à l'origine à droite au point 0 c'est à dire la droite au point 0 après je continue les questions la deuxième à la troisième à petit a le calcul de la dérivée donc je prends x à partir au domaine de f et je sais que la racine du x n'est pas dérivable il est dérivable pour x strictement positif parce que sa dérivée c'est 1 sur 2 racines du x donc c'est pourquoi je vais exclure le 0 ici parce que la dérivée à l'été en 0 c'est déjà faite avec la dérivée à l'été en un point donc soit x appartient à l'intervalle au vert 0 plus l'infini je calcule f prime du x c'est la dérivée j'applique la dérivée du produit c'est la u fois v le 3 prime c'est u prime v plus u v prime donc c'est la dérivée de x fois la racine du x moins 2 au carré plus x fois la dérivée de racine du x moins 2 le 3 au carré je vais appliquer deux choses la racine du x quelle est sa dérivée normalement ça c'est la dérivée de c'est la dérivée de la puissance u à la puissance c'est la dérivée de la puissance et u à la puissance n le 2 dérivée c'est n fois u de x prime fois u prime fois u de x à la puissance n moins 1 donc ça va nous donner la dérivée de x c'est 1 donc ça reste racine du x moins 2 le 2 au carré plus 2x 2 fois le 2 c'est la puissance fois x fois la racine du x moins 2 le 2 prime c'est à dire la dérivée fois la racine du x moins 2 à la puissance 2 moins 1 c'est là donc ça va donner racine du x moins 2 le 2 au carré plus 2x fois 1 sur 2 racine du x en simplifiant les 2 et le x c'est racine du x ça donne racine du x et n'oubliez pas de factoriser par racine du x moins 2 toujours dans la dérivée je cherche à factoriser parce que mon but c'est de trouver une forme une forme qui va nous permettre d'étudier le signe donc c'est racine du x moins 2 facteur de racine du x moins 2 qui reste ici et vous avez 2 avec 2 il s'en va x sur racine du x est 2 racine du x donc ça reste racine du x donc la forme de la dérivée c'est 2 facteur de racine du x moins 2 facteur de racine du x moins 1 donc maintenant je vais voir quand est-ce la dérivée il va s'annuler pour donner le tableau de signe tableau de variation variation de f f prime du x égale à 0 équivaut racine du x moins 2 égale à 0 au racine du x moins 1 la racine c uniquement pour x ça donne par équivalence racine du x égale à 2 au racine du x égale à 1 en passant au carré ça donne x égale à 4 ou x égale à 1 et maintenant je dresse un tableau qui contient bien sûr parce que la dérivée le signe de la dérivée c'est le signe du produit c'est pourquoi j'ai pris racine du x moins 2 racine du x moins 1 vous pouvez prendre un petit tableau dans lequel vous donnez le signe de racine du x moins 2 fois racine du x moins 1 et après faire le tableau de variation donc racine du x moins 2 il s'annule en 4 lorsque x est supérieur à 4 racine du x il est supérieur à 2 tu retranches 2 il devient positif et dans le reste il devient négatif c'est à dire à gauche de 4 racine du x moins 1 la même chose il s'annule en 1 à droite lorsque x est supérieur à 1 donc racine du x il va être supérieur à 1 donc la différence est positive donc à droite c'est positif à gauche c'est négatif le produit bien sûr il va s'annuler en 1 et 4 et la règle de signe du produit c'est positif il s'annule après négatif et après il devient positif donc f prime du x c'est déjà sans signe c'est plus moins plus donc ma fonction f il croit de 0 parce que f de 0 c'est 0 il croit vers 1 1 qui est f de 1 si vous calculez donc ça va vous donner f de 1 f de 1 bien sûr c'est f de 1 c'est 1 et f de 4 c'est 0 donc ici donc il croit jusqu'à le 0 ou bien je peux la laisser comme ça donc ça c'est un 0 donc il décroit jusqu'à 0 et après il croit jusqu'à plus les filles donc ça c'est le tableau de variation de ma fonction f donc f de 1 c'est ça ça c'est le maximum et ça c'est un minimum et ça c'est donc l'allure de la courbe croissante décroissante et après il est croissante donc le tableau de variation et après on va passer à la quatrième question la quatrième question petit a soit x strictement positif je vais calculer la dérivée sur en a f prime du x c'est 2 facteur de racine du x moins 2 facteur de racine du x moins 1 soit vous calculez la dérivée en appliquant la dérivée du produit pour moi j'ai essayé de simplifier la tâche c'est à dire je vais développer pour avoir une dérivée simple une expression simple à calculer la dérivée donc en développant ça donne 2 racines du x fois racines du x donc ça donne 2 x et vous avez normalement moins 2 racines du x et moins 4 racines du x ça donne moins 6 racines du x vous avez moins 2 fois moins 1 c'est 2 fois 2 c'est 4 donc je dérive maintenant cette expression donc f seconde c'est la dérivée de 2 x moins 6 racines du x plus 4 donc la dérivée d'une expression simple la dérivée de 2 x c'est 2 dérivée de 2 racines du x c'est 1 sur 2 racines du x qui est multiplié par moins 6 et la constante c'est nul après je simplifie par 2 et ça m'en reste ça reste 2 moins 3 sur racine du x on réduit au même déluminateur ça donne 2 racines du x moins 3 sur racine du x le racine du x elle est positif donc le signe de la dérivée seconde c'est le signe du numérateur tout ça l'étude de la concavité et point d'inflexion de la cour on a quelque soit x strictement positif racine du x est strictement positif donc le signe de f seconde et le signe de 2 racines du x moins 3 2 racines du x moins 3 égale à 0 équivaut à racine du x égale à 3 sur 2 et par équivalence le carré normalement la racine du x le taux au carré bien sûr il est égal à x pour x supérieur ou égal à 0 ici c'est strictement positif donc ça va donner x donc la dérivée seconde il va s'annuler en 9 sur 4 maintenant je dresse un tableau de signe de la fonction dérivée seconde signe de f seconde pour x strictement positif vous avez x 0 9 sur 4 et vous avez f seconde de x c'est 2 racines du x moins 3 donc si x est supérieur x supérieur ou égal 9 sur 4 implique racine du x il sera supérieur à la racine de 9 sur 4 qui est 3 sur 2 et ceci par équivalence ça va me donner 2 racines du x supérieur ou égal à 3 ça veut dire 2 racines du x moins 3 et positif voilà c'est pourquoi je trouve ici ça sera positif c'est à dire à droite c'est positif et à gauche c'est négatif c'est le même c'est le même signe de coefficient de racine du x voilà donc positif ici négatif donc normalement concavité de c2f sur 0 9 sur 4 la concavité est dirigée vers le bas ça veut dire la courbe ça sera comme ça dirigée vers le bas et sur 9 sur 4 plus l'infini la concavité est dirigée vers le haut ici bien sûr il y a un point d'inflexion quel est ce point d'inflexion si le point d'abscisse normalement je vais donner le point d'inflexion ici si le point d'abscisse de 9 sur 4 est f de 9 sur 4 le point d'inflexion est i de coordonnée 9 sur 4 et 9 sur 16 et f de 9 sur 16 9 sur 4 pardon c'est 9 sur 16 normalement ici 9 le 9 sur 16 est à peu près 0 50 6 je passe maintenant à la question 5 c'est à dire l'avant-dernière étude de la branche infinie de la courbe en plus l'infini on a la limite de f du x en plus l'infini c'est plus l'infini je calcule la limite de f du x sur x en plus l'infini en simplifiant par x parce que l'expression de f du x c'est x la racine du x moins 2 le tour carré donc ça reste égale la limite de la racine du x moins 2 le tour carré lorsque x tend vers plus l'infini je sais que racine du x elle tend vers plus l'infini le moins 2 c'est négligeable donc ça me donne la limite c'est plus l'infini donc c'est f admet une branche parabolique de direction l'axe o x en plus l'infini maintenant on va essayer de voir comment je vais avoir c'est à dire comment je vais tracer la courbe de ma fonction f donc je vais au moins vous donner l'allure de la courbe vous avez ici c'est le 1 l'axe des abscisses l'axe des ordonnées je vais vous donner après une représentation bien détail claire donc je dois tracer la tangente à droite qui est l'équation y égale 4x par deux points x y le 0 c'est 0 et le 1 c'est 4 normalement ou bien je prends 1 demi ça donne 2 1 demi ça donne 2 voilà donc ça c'est la première donc je trace la première tangente ça c'est la demi tangente et n'oubliez pas que la dérivée normalement la dérivée elle s'annule la dérivée elle s'annule il y a au point 1 1 en ce point là la dérivée lorsqu'elle s'annule il y a une tangente horizontale c'est à dire il y a ici une tangente horizontale au point 1 1 et il y a aussi au point 4 0 car lorsque la dérivée s'annule donc la courbe elle va croître jusqu'à ce point là il y a ici une demi-tangente bien sûr oblique vers la tangente horizontale ça c'est le point tangente c'est le point 1 1 et elle croit jusqu'à le point 4 0 et n'oubliez pas entre le point 1 et 4 c'est à dire en 0 56 la point d'abscisse 56 la concavité ça va changer donc il y a un changement de concavité parce que il y a un point d'inflexion et je vais revenir maintenant à la représentation graphique ça c'est uniquement croquet c'est pas croquet mais c'est un brouillon pour vous montrer comment on fait le traçage de la courbe l'allure c'est donné par le tableau de variation et n'oubliez pas que vers plus l'infini la courbe elle va prendre la forme d'une branche de parabole dirigée par l'axe des ordonnées voilà voilà la courbe de f la courbe de f je dois tracer c'est ça la demi-tangente td td et l'équation y égale 4x je vais la représenter ici par deux points j'ai pris le 0 0 l'origine et j'ai pris un 4 voilà c'est ça deux points voilà ça c'est la demi-tangente elle est locale voisinale de 0 même si tu traces la droite ce qui m'intéresse c'est au voisinage de 0 il croit vers le point 1 1 c'est un maximum donc il croit et il décroit ici au point 4 0 et normalement en 0 c'est à dire il y a un changement de concavité en 0 56 c'est à dire normalement il y a un changement de concavité changement de concavité pour moi c'est pas en 0 56 donc on va essayer de régler donc si je reviens au point d'inflexion le point d'inflexion il est de coordonnées 9 sur 4 et 9 9 sur 4 et 9 sur 16 je pense 9 sur 16 0 56 9 sur 4 et 9 sur 16 voilà 9 sur 4 c'est à dire il est égal à 2 25 bon voilà normalement pour moi c'est l'abscisse donc c'est logique et le 9 sur 16 c'est à peu près 9 sur 16 c'est à peu près 0 56 donc le point d'inflexion il est à peu près et à 2 25 c'est ici le point d'inflexion et le 0 56 bien sûr c'est ici c'est 0 56 donc il croit il y a donc la concavité vers le bas à ce point là la concavité ça change il devient vers le haut ici il y a point il y a un minimum ou il y a une demi-tangente une tangente pardon qui est horizontale si au point de coordonnée si le point de coordonnée k0 c'est donné dans le tableau de variation et après la courbe il croit et lorsqu'il croit ça reste dirigé vers le haut mais la courbe il prend la forme d'une branche de paraboles dirigée par l'axe 10y c'est ça l'axe 10x et l'axe 10y parfois vous pouvez si vous voulez prendre l'image d'un point par exemple si tu prends le point 7 tu peux avoir bien sûr un antécédent l'antécédent ça donne aussi l'image même une valeur approchée mais pour nous la courbe elle va croître et la courbe elle va au voisinage lorsque x tend vers plus t'infini la courbe elle croit mais elle prend la forme d'une branche de paraboles dirigée par l'axe des ordonnées donc pour nous l'étude ça se fait comme ça préciser la demi-tangente à droite au point 0 parce que l'exercice il parle d'une demi-tangente donc ce qui est donné donc il faut l'utiliser il faut préciser cette demi-tangente et si lorsque la dérivée s'annule la demi-tangente la tangente elle est horizontale donc puisque la dérivée f' de 1 elle est égale à 0 donc en ce point là il y a donc je vais la noter par la représenter par deux demi-flèches deux flèches à droite pardon et flèches à gauche la même chose ici le point 4 0 point 4 0 et ce point d'inflexion où la concavité ça change vers le bas et après il devient vers le haut et c'est ça le point d'inflexion et ça c'est la courbe de ma fonction f donc ça sera tout pour cette vidéo à la prochaine normalement on va essayer de vous quitter maintenant mais avant de vous quitter n'oubliez pas de liker partager commenter aussi n'oubliez pas les partages et aussi cliquez sur le bouton s'abonner si vous êtes sur youtube et si vous êtes sur facebook essayez de cliquer sur suivre ou bien inviter à la prochaine vidéo qui sera bien sûr encore sur l'étude des fonctions et spécialement sur les cours à bientôt et à la prochaine